La catastrophe, malheureusement, bien souvent, on ne peut pas l'éviter. Mais il faut la prévenir pour mettre en sécurité les biens et les personnes. Et puis ensuite, une fois que ceci est fait, il faut savoir tirer les enseignements et surtout réagir rapidement pour remettre nos territoires en mouvement. On l'a vu avec le Chambon, une catastrophe naturelle, quand on en parle, on ne se rend pas compte des conséquences, mais les conséquences humaines, économiques, ont été dramatiques avec le Chambon. C'était la seule route, et on a 800 km de route au-delà de 1000 m, et des axes routiers importants. Donc c'est vrai que pour le département, le risque majeur, c'est les routes. C'est aussi l'inondabilité. Et là, pour le coup, on travaille avec l'ensemble des EPCI et des communes, dans le cadre de la loi Gemapi, pour créer des syndicats, avec l'expertise technique et aussi avec des moyens pour faire des investissements. Et puis après, bien sûr, il y a tous les autres risques technologiques. Et là, on est dans le curatif, j'allais dire, puisque le département investit plus de 53 millions d'euros dans le SDIS, dans les pompiers, parce que là aussi, le maillage territorial tel qu'il est fait, avec des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs-pompiers volontaires, est exemplaire. Il faut qu'on continue dans ce sens-là. C'est le rôle de l'IRMA de faire des colloques, d'informer les citoyens des risques, risques sismiques, risques technologiques.